Sous-titrage Société Radio-Canada On a changé, encore une fois, de vitesse de vie. Malheureusement, la violence de la police et du gouvernement envers des citoyens innocents augmente. Et déjà hier, samedi, il y a eu deux manifestations, une à Tel Aviv et une à Jérusalem. Et les manifestations prennent un volume de violence qu'on n'a jamais connue contre des gens innocents, des gens qui veulent manifester la liberté, l'égalité, la démocratie. Et voilà, on se retrouve sur la terre de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob. Dans une histoire affreuse, de haine gratuite, qu'à la fin, comme nous promets la promesse des sages, Comme nous a promis Jacob, notre patriarche, si on ne sera pas unis, on sera détruits. Le Zohar HaKadosh dit, l'union et la Géoula, tout le monde demande la Géoula, tout le monde parle de Mashiach. Mais quel Mashiach et quel Géoula, quand malheureusement, se tape dessus, par haine des frères, des cousins, des voisins. Et je suis obligé de partager avec vous ces sentiments, car je n'ai pas dormi de la nuit. Je me pose la question, je cherche dans la mémoire de nos ancêtres, qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces moments affreux. Vous savez, la destruction du deuxième temple était, à cause de Kamtza et Bar Kamtza, une histoire dans le Talmud qui nous raconte Qu'il y avait un monsieur qui a fait un mariage, et il est venu son ennemi, malgré que la Mishnah dit Que les frères Israël ne sont jamais ennemis plus que trois jours d'affilée. Et il lui a dit, il est venu le renvoyer du mariage, il lui a dit, fais-moi plaisir, je paierai mon repas. Il a dit non. Il a dit, je paierai la table. Il a dit non. Il a dit, je paierai tout le mariage. Il a dit, je ne veux pas de toi ici. Va-t'en. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti à Rome. Il a dénoncé le peuple élu. Il a dit au César, sache que ce peuple-là qui est à Jérusalem, ses frères, ce peuple-là qui est à Jérusalem, te respecte moins qu'une mouche. Il a dit, comment c'est possible ? Il lui a dit, si toi tu touches un verre de vin, personne ne peut boire. Mais si une mouche tombe dans un verre de vin, ils enlèvent la mouche, ils peuvent boire le vin. Donc toi, tu es moins respectueux qu'une mouche. Que Dieu nous en préserve. Le César romain est venu faire la guerre à la terre d'Israël, définitivement, pour détruire le deuxième temps. On est venu, et j'en parle beaucoup, parce que ça me fait mal au cœur. On est venu de loin, on est venu de l'exil, on est venu de Djerba, on est venu d'Alsace-Lorraine, on est venu d'Ashkénaz, on est devenu des pays du Maghreb. On est des séfarades, on est des Ashkénaz, on est mélangé. Et on est venu pourquoi ? On a tout quitté derrière. On n'a rien pris avec nous. Et on est venu dans un piège affreux, qui s'appelle la différence et la haine gratuite de nos frères. Malgré qu'ils soient les différentes pensées qu'on a, et on a le droit d'être différent dans nos pensées, comme nous disent les sages, leur visage est différent, c'est parce que leurs pensées sont différentes. Je suis Dieu, je suis le Créateur, c'est moi qui l'a fait comme ça. Et vous, votre travail est de surmonter votre comportement et passer de la rigueur à l'amour propre. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans des moments que malheureusement un grand aigle noir cache la lumière du soleil. Je ne sais pas, je ne sais pas comment réagir. On est à la tête d'une communauté, à la tête d'une famille, à la tête d'une école. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre troupeau, le guider et l'emmener dans quel chemin ? Hier la nuit, j'étais dans la forêt avec mes voyous. Et ils sont venus me raconter des horreurs. Je n'étais même pas conscient. Malheureusement, par mon ignorance, je n'étais pas conscient du taux de violence qui se passe dans les rues. Et après que j'ai vu quelques témoignages, je ne pouvais pas dormir la nuit. Les gens me disent, Raph, c'est un rêve. Je leur dis, non, 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 ce n'est plus un rêve. Est-ce qu'on doit se préparer à la dernière guerre civile, comme l'a prédit Einstein ? Il a dit à la fin, vous allez vous battre avec des pierres et des bâtons entre vous. Pourquoi ? Parce que vous avez perdu le sens de la vie. On a perdu, oui. On a été mené comme des vaches à l'abattoir. On est tous rentrés dans un circuit que malheureusement, l'issue est affreuse. Il y a maintenant, sur WhatsApp, en hébreu, un témoignage d'une conversation qui a été faite avec une juge. Ça va exploser sûrement demain matin. Qui a dit qu'il faut exterminer les religieux en Israël. Ils sont trop nombreux. Ils ne sont pas obéissants. Ce sont des citoyens qui ne méritent pas de vivre. On retourne et on tourne autour d'un pot. On cherche tous l'issue de cet état d'esprit affreux de haine gratuite. Un état d'esprit qui est développé, ça fait 70 ans, au-delà de 70 ans. On s'est réunis sur la Terre Sainte de nos Patriarches pour recevoir la venue de Mashiach Tzitken. On a tout quitté derrière. On a quitté un folklore. On a quitté une tarboute des coutumes anciennes. On a quitté des chants et des voix du premier temple. Et ici, venu sur cette terre, on nous a tout fait oublier. Et maintenant, désarmé de notre vraie Torah. Oui, parce que tout le monde est tombé dans le piège. Non seulement ceux qu'on pense qui sont loin de la Torah, mais aussi ceux qui sont bien profondément dans la Torah. On a tous été désarmés de l'outil éternel du peuple juif. L'amour de son prochain. L'amour gratuit. L'amour de sa femme. L'amour de son mari. L'amour de ses enfants. L'amour de ses parents. L'amour de ses frères et sœurs. L'amour de ses voisins. L'amour des fidèles à la synagogue. L'amour de gens qui nous entourent. Un pour tous et tous pour un. Jamais. 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 On a juré. Jamais ça va se reproduire. L'Holocauste affreuse. On a à peine tourné la page. Et il y a encore entre nous. Des gens qui disent. On était. On a marché. Des milliers. Des dizaines de milliers de gens. Et tout ce qui nous gardait. C'était quelques dizaines de soldats SS. Et on a fait la marche de la mort. Et on est mort. Et on n'a même pas eu le temps. Et la réflexion à l'instant de se dire. Si on va tous se réunir ensemble. Beaucoup moins. Vont mourir. Mais on va abattre. L'ennemi nazi. Et bien bienvenue. 70 ans après. La même histoire se reproduit. Et pourquoi ? Parce que malheureusement. Comme l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. Comme l'histoire des marraines. Qui ont été dénoncés par leurs frères. Par leurs propres frères. Parce que eux les propres frères pensaient. Qu'ils allaient être sauvés. De la reine d'Espagne. Mais non. Ils n'ont pas été sauvés. C'était seulement les derniers. Qui ont été exterminés. Et puis après. Les pogroms. Qui n'ont pas arrêté. Et qui n'arrêtent pas. Pourquoi ? Parce qu'on a l'audace. D'avoir la haine. Gratuite. Un vis-à-vis de l'autre. Vous savez. Nous avons en face de nous. Deux solutions. Une solution est. Malheureusement. Malheureusement. Je le dis avec peine. Que chacun de nous. Doit se préparer. Au pire. Qu'un jour il va marcher dans la rue. Et des brutes. Des animaux. Vont l'attaquer. Physiquement. Avec des coups de poing. Ou lui. Ou ses enfants. Ou. Quelqu'un qui connait. Et maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire. Toutes les vidéos. Qui sont montées sur Youtube. Dernièrement. Ou sur les chaînes. Facebook. Etc. Qui montrent cette violence. Montrent que les gens. Sont des spectateurs. Dans une chaîne. Dans un film. Tout le monde enlève. Le téléphone. Et filme. Mais personne réagit. Personne. Réagit. Cet enfant battu. Ce jeune homme battu. Ces jeunes filles battues. Ces malades battues. Sont vos frères. Sont nos frères. Et qu'est-ce qu'on peut faire. S'armer. Et déclarer la guerre civile. On ne veut pas. On ne veut pas de violence. On ne veut pas de coups. On ne veut pas voir ça. Je pense que si je verrais ça dans mes yeux. Ce sera le pire des cauchemars. Que j'aurais jamais vu dans ma vie. Et j'en ai vu. Ce sera le pire des cauchemars. Comment on se laisse aller. Manipuler. Et le pire de tout. Séparer. Par des écrans. Et n'avoir plus aucune sensibilité. Les uns. Pour les autres. La souffrance de notre prochain. Nous atteint plus. C'est affreux de le dire. Mais c'est la vérité. Et si la violence. N'est pas la solution. Quelle est la solution. Je vous dis. Je suis déjà 24 heures. Sous l'état du choc. J'y crois pas à mes yeux. Je veux pas y croire. Entendre des gens crier. Pitié de nous. Arrêter de nous battre. Pour rien. Pour un masque. C'est un jeu dangereux. Qu'on a affiché sur notre visage. Le drapeau. De la guerre civile. Il y a des pays dans le monde. Qui ont enlevé le masque. Parce qu'ils disent qu'au contraire. Ce masque là. Les microbes. S'attrapent dessus. Et. Ils deviennent. Des petits sièges de microbes. Et ça devient comme l'air conditionné. Dans les hôpitaux. Les microbes restent dans le système. Fermé de l'air conditionné. Et ça empoisonne la personne qui est là-bas. Je vous dis. Honteux. Mais vrai. J'ai honte pour moi. J'ai honte pour nous. Qu'on est arrivé à ce stade. Affreux. De violence. Un vis-à-vis des autres. Si vous aurez vu. La façon dans laquelle. Brutale. Les gens. Se font abattre. Abattre dans la rue. Ça nous rappelle trop. Et ça nous réveille trop. Les souvenirs. Qui ne sont pas encore enterrés en dessous de la terre. Nous avons entre nous encore. Des gens qui ont vécu cette période. Qu'ils ont vu dans leurs yeux. Comment le Reich a commencé par séparer la population par la haine gratuite. Les intellectuels en face des gens bestiales. Soi disant bestiales. Et après brûler des livres. Et après massacrer des gens dans la rue. Mais ça s'est passé tout doucement. On était aveugles. On était sous anesthésie. Exactement comme aujourd'hui. Et ça fait des mois que j'ai dit. Vous savez pourquoi le monde. Pourquoi le monde. Était en silence pendant la deuxième guerre mondiale. Parce que. Ils ont préparé les gens. Ils leur ont montré des films. Ils leur ont montré les informations. Et les gens ont entré dans les cinémas. Et regardé avant chaque film. Très rigolo de Charlie Chaplin. L'information qui venait. De qui ? De Hitler même. Et qui montrait comment il a conquéris l'Europe. Comment il a tué. Des dizaines de millions. D'êtres humains sur terre. Et aujourd'hui. Regardez sur internet. Ce qui nous permet de voir. Ce qui sort. Des gens qui sont dans le système. Qu'ils ont envie de vomir et de mourir. Qu'ils sont complices à quoi ? A la volonté d'exterminer. Un tiers de la population sur terre. C'est affreux d'entendre ces choses-là. Ça nous rappelle trop. Le sang de nos ancêtres. Pas très longtemps. De nos grands-mères. De nos grands-pères. Boué encore dans la terre. La terre ne s'est pas calmée encore. Et on reproduit la même chose. Ou sur la terre sainte. Vous savez une fois. Au temps des chauvetines. Il y avait un monsieur. Qui a pris. Une de ses femmes. Et. Qui est rentré dans le rêve el bin yamin. Et. A cette époque-là. Les gens de bin yamin. Étaient cruels vis-à-vis. Des autres. Et personne ne leur a dit. C'est cruel ce que vous faites. Et qu'est-ce qu'ils ont fait. Il a cherché ce monsieur. Un abri pour la nuit. Pour lui. Pour sa femme. Et pour l'âne. L'âne est ce qu'il avait. Et les gens sont venus. Comme assez d'hommes. Ils ont tapé sur la maison. Du vieillard. Qui a accepté. De l'aubergé. Que c'était contraire. Et interdit. D'après les lois. De ce tribut bin yamin. Et. Ils ont voulu défoncer la porte. Pour prendre. Ce visiteur. Mais. Ils ont laissé. Dieu nous en préserve. La fille du roi. La femme. La royauté. Ils l'ont laissé dehors. Et le matin. Elle a été assassinée. D'un viol. De plusieurs et plusieurs et plusieurs et plusieurs personnes. Que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui se passe ? Nos filles. Sont jetées dans les rues. Qu'est-ce qui se passe ? Nos jeunes filles. Baladent dans les rues. Cherchent la nuit. Un abri. Et se font violer. Et se font violer. Par des gens méchants. Qui sont nos frères. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Ce monsieur le matin. A pris le corps de sa femme. Il a déchiqueté en douze. Il a envoyé dans toutes les tribus d'Israël. Il leur a dit. Regardez. Pileg et Shbagiva. Regardez. Qu'est-ce que vous faites ? Regardez. Qu'est-ce qui se passe ? Quand il n'y a pas un leader. Élu par le peuple. Qui est un leader de Torah. Et de vérité. Regardez. Qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Et tous. Les tribus d'Israël. Se sont rejoints. Tous à Hebron. Et ils ont décidé. De monter faire la guerre. Contre Shevet Binyamin. Et malheureusement. Les premiers jours. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Et ils ne comprenaient pas. On est parti faire la guerre. Pour déraciner. Cette cruauté. Affreuse. De violer une femme. Jusqu'à la mort. Mais comme on le voit dans les films. Comme on le voit. Sur cet écran là. On est devenu. Sans aucun sentiment. Ça ne nous fait plus rien du tout. Et c'est pour cela. Que quand on peut le voir dans la réalité. On peut juste. Faire. Une petite vidéo. Poster sur Facebook. Et continuer notre vie. Et bien. Dieu a dit non. Non. Personne ne va continuer sa vie. De façon normale. Tant que vous n'allez pas régler vos midotes. Votre comportement. Tant que vous allez mener des guerres de haine. Un vis-à-vis de l'autre. La terre d'Israël bouille. Le sang bouille. Vous savez. Barca et Barca. À cause d'eux. 24 millions. De Kohanim ont été égorgés. À Jérusalem. Le sang. A coulé. Jusqu'à. Ce que vous connaissez aujourd'hui. Les Nétiveaï-Hollande. La première route. La route numéro un. Qu'on appelle d'Israël. Sept ans. La terre était. Pleine de sang. Pourquoi. Pour deux personnes. Qui ont eu la haine gratuite. La haine gratuite. Pourquoi tu ne veux pas pardonner. Ton prochain. Nous sommes dans le mois de Tammuz. On est dans les trois semaines. Vous savez. Je vous ai dit. Ce sont trois semaines. Délicates. Tous les ans. Nous avons des problèmes. Des guerres. Il faut se cacher. Mais qu'est-ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut se cacher. Quand nos frères marchent dans la rue. Et se font massacrer. De façon tellement brutale. On va s'asseoir tout seul. On va être dans l'abri. On va se dire. Moi, non. Toi, lui, moi. On est tous un. Cette histoire-là. De se séparer. D'être chacun dans sa communauté. Chacun dans sa petite vie. Ça ne tient plus le chemin. La haine gratuite. C'est le feu. De l'enfer sur terre. Ça a la force de détruire. Des familles. Ça a la force de détruire. Une génération entière. Comment on peut arriver à une telle haine de son prochain. Et voir comment, malheureusement. Notre prochain est massacré. Et on fait un like. Oui, j'ai aimé cette vidéo. C'était très intéressant. Ce n'est pas un film. Cette fois-ci, l'acteur ne reçoit pas d'argent. Il va à l'hôpital. Et j'ai cherché toute la nuit. J'ai demandé à Kadosh Baruch Huachem. Éclaire-moi. Rentre-moi dans le bon chemin. Et la réponse était. Comment enseigner mon Rav. Et comme il est écrit dans le Haré Akadosh. La réponse est. La cruauté familiale. On est arrivé à un temps. Que les gens se marient. Et malheureusement. Deviennent cruels. L'un vis-à-vis de l'autre. On est arrivé à un temps. Que les gens vivent ensemble. En dessous du même toit. Et peuvent se faire du mal. L'adultère. On est arrivé dans un temps. Que l'être. Est tellement égoïste. Qu'il a perdu la notion. De sa famille. De ses amis. On est obligé. Comment enseigner mon Rav. Mori Kha. On est obligé. On est obligé. D'élever la conscience. De l'humanité entière. On est obligé de comprendre. Que le sentiment. Est au-delà. De l'intelligence. Le sentiment. Est au-delà de tout. Oui. Je me répète. Mais je veux me répéter. Et répéter. Et répéter. Jusqu'à quand. Qu'on va voir. Que. Un peu. De cette lumière magnifique. Qui s'appelle. Le liquide féminin. Meil Nukbin. Qu'on fasse monter. De nos chères femmes. Les filles de Dieu sur terre. Le Zohar Kadosh dit. Ta femme. C'est la fille de Dieu. Bartha Dekut Shaberichu. Ce n'est pas un mannequin. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un. Quelque chose qui pondait des enfants. Non. Ce n'est pas une machine à laver. Ce n'est pas quelqu'un qui emmène de la Parnassa. Ta femme. C'est la présence. Divine. A la maison. Et comme malheureusement. Les écrans nous ont séparés. Les hommes des femmes. J'ai une jeune élève à moi. Qui m'a dit. Que je le fais Shlombayt avec son mari. Deux jours il se comportait comme il faut. Et après. Il est avec elle. Ensemble dans la chambre. Et il regarde les séries. Et il lui dit qu'il est fatigué. Elle lui dit au lieu de regarder les séries. Regarde moi un peu. Sinon je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué de regarder la télévision. Parce qu'à 3 heures du matin. Ça tu n'es pas fatigué. Mais prendre soin de ta femme. Comme tu as été obligé. Tu as signé dans la Ketouba. Que tu le feras. Pour ça tu es fatigué. Et bien oui. Le monde est fatigué. Mais quand le monde est fatigué. Le côté féminin du monde souffre. Parce que personne ne prend soin. C'est affreux. C'est honteux. C'est écœurant. On est obligé. De se réveiller. Sur la chaîne. C'est vrai. On a eu la chance. On a eu la chance. Avec la famille de Ben Guigui. De mettre en place 85 cours. Il y a à peu près 100 heures. D'explications. Du Ptchad. Du Rémès. Du Drash. Du Sot. Comment l'être humain. Doit se comporter. Avec sa femme. Comment la Torah nous enseigne. La valeur. De l'infini. D'une femme. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Il faut comprendre. Il faut sortir du cocon. Pour voir. Globalement. Comment les événements s'enchaînent. C'est affreux. Ils ont mis en place une chaîne. Que maintenant on m'a dit. Qu'elle n'est plus la télévision. Mais elle est sur Youtube. Une chaîne missionnaire. Une chaîne. De télévision. Qui est venue. Changer. Notre religion. Du judaïsme. A une autre. Et le premier sujet. Qu'ils ont attaqué. Avec toute leur force. Malheureusement. Avec des paroles de rabbins. Inconscients. Ignorants. Qui parlaient. Et se moquaient. De la femme. Ils rigolaient. De la femme. Ils disaient des choses. Que je ne peux même pas répéter. Et oui. Ça a fait boule de neige. Et oui. Ça a fait révolution. Et oui. Ils ont ciblé qui ? Ils ont ciblé la population religieuse. Orthodoxe. Pour dire aux femmes. Regardez. Qu'est-ce que pensent de vous. Vos maris. Et comme malheureusement. Ça fait déjà. Bientôt. 30-40 ans. Que l'éducation. Malheureusement. De séparation. Entre l'homme et la femme. Malgré qu'ils sont mariés. Qui est. Contradictoire. Complètement. Contradictoire. À notre Torah magnifique. Et chez Thrail. Le Zohar HaKadosh dit. Que celui qui regarde la femme. Comme il est écrit dans Mishnah. Quand elle allume les bougies. Elle lui dit. C'est le temps. C'est pas le temps. C'est le temps. Il dit. C'est un ignorant. Pourquoi ? Parce qu'il est mythiculeux avec sa femme. Parce qu'il pense qu'elle ne sait pas toute seule regarder la montre. Malheureusement. Dit le Zohar HaKadosh. C'est une conscience ignorante. La vraie conscience est. Que l'homme. Pendant que la femme prépare les bougies. Et allume les bougies. Il doit être. Ce moment là. À la synagogue. Dire Shir HaShirin. Le cantique des cantiques. Éveillez en lui. La conscience de ce jour. Qui est au-delà du temps. Qui s'appelle. Yom HaShabbat. Pas le septième jour. Shabbat Kodesh. Et la femme s'appelle. Shabbat HaMalka aussi. Pour nous préparer. À une conscience élevée. Que quand on rentre à la maison. Et qu'on dit. Shalom Alekh. Et Malaché HaSharet. Quand on appelle les Malachim. Ils viennent. Parce que dans cette maison. Il y a la paix. Malaché HaShalom. Les anges de la paix. HaShalom. Shalom Bait. La paix. La paix du foyer. Comment la paix du foyer. Quand il n'y a aucune rigueur. Et aucun jugement. Il y a l'amour. Il y a l'attraction. Rappelez-vous de nos grands-mères. Et de nos grands-pères. Quel regard ils avaient entre eux. Tout étant pudique. On voyait. On ressentait. Qu'il y a entre un lien. D'amitié. Et d'amour. Qui est impossible. De dessouder. Et malheureusement. Le temps a passé. On a oublié la guerre. Et on a commencé à courir après l'argent. Et oui. Il y a beaucoup de gens. Qui sont devenus des maisons pauvres. Ils sont devenus millionnaires. Et alors. Et alors. Ton argent. Qu'est-ce que tu as fait avec. Tu es resté en famille. Tu es resté dans le cocon familial. Tu es resté dans le judaïsme. Tu es resté dans la Torah de tes ancêtres. Ou bien tu es parti. Donner des dons. Et recevoir du Kavod. Et te polluer la tête. De bêtises. Et de séparation. Entre toi, ta femme et tes enfants. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent ? Et il y a un chapitre entier. Dans le Sefer Etzraim. Qui est le livre de la Kabbalah. Du Haria Kadosh. Le plus grand. Qui contient. Énormément de sujets. Le paragraphe entier. Peut-être. Je ne vais pas exagérer. 20% du livre. Un paragraphe entier qui parle. De Menuk Bin. Le liquide féminin. De l'obligation de l'homme. De contenter. Sa femme. Une obligation de l'homme. Que quand on voit sa femme. On voit qu'elle est heureuse. Qu'elle est contente. Qu'elle est pleine. C'est vrai. Et sachez que l'Ariya Kadosh dit. Que seulement quand les femmes. Sont torturées de la solitude. Parce que la torture de la femme. C'est la solitude. Seulement quand les femmes sont torturées. Et bien. Malheureusement. Le mal. Reçoit la permission. De nous abattre. De nous abattre. Brutalement. Sans aucune limite. Sans aucun frein. Et nous sommes. Aujourd'hui. Les responsables. De nous-mêmes. Mais on peut aujourd'hui. A ce moment. Prendre une décision. Les hommes. De se retourner vers nos fins. De comprendre le besoin de nos fins. D'utiliser le bouton. Qui a sur chaque téléphone. Qui s'appelle off. Ça veut dire. Fini. Ferme-le. Un bouton rouge. Utiliser. Vous utilisez tellement d'applications sur téléphone. Sauf l'application du bouton rouge. On oublie. Et mettez le téléphone de côté. Et prenez votre temps avec votre femme. Regardez-la. Mangez ensemble. Rigolez ensemble. Et le plus important de tout. Le jour du Shabbat. C'est le jour de la femme. Le Zohar HaKadosh dit. Que toute la semaine. La femme n'a pas le silence. Pour se concentrer en elle-même. Parce qu'elle est préoccupée. De prendre soin de tout ce qu'on a. Mais Shabbat. Shabbat en aig. Shabbat menoukha. C'est le jour pour la femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout préparé avant le Shabbat. Et maintenant le Shabbat. On doit faire en sorte. Qu'elle se repose. Et qu'elle reçoit. Par paix. Et par amour. Et par délicatesse. Et par désir. Et surtout par plaisir. Ce qu'elle mérite. Ce qui lui appartient à elle. Dans le couple. Et vous savez. Le Zohar HaKadosh dit. Que le décès. Malheureusement. Des dix. Arrugais Malchout. Les dix sages. Les dix. Tanaim. Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael. Tout cela. Ils ont été tués. Parce que la terre était sec. Parce que l'être humain. Ne faisait pas attention. A la femme. Et c'est pour cela. Qui sont arrivés. Au. Degré. Le plus bas possible. C'est qu'on a pris. Les sages d'Israël. Et on les a tués. De façon. Odieuse. Et tout cela. Rabbi Ishmael. Cohen Gadol. Qu'on a eu les chances. D'être. Les enfants. De la famille. Cohen Abri. De Djerba. Nous sommes. Un obné. Rabbi Ishmael. Mon oncle. Rabbi Albert. Cohen. Vous connaissez. Le sarcelle. C'est lui qui m'a dit. Plusieurs fois. N'oublie pas. On n'est pas. Cohen. On est. Cohen Abri. Un obné. Rabbi Ishmael. Nous sommes. Les enfants. De Rabbi Ishmael. Cohen Gadol. Et celui-là. Rabbi Ishmael. Quand il y a eu. Cette période affreuse. De destruction. Du peuple. Par les romains. Comme il était. Un Cohen Gadol. Obet Amigdash. Il a eu. Il a eu. Le permis. De monter. Dans les cieux. Et de poser la question. Est-ce que c'est. Une xera. Ou est-ce que. C'est quelque chose. Que nous. Les êtres humains. Sur terre. On peut changer. Et la réponse. C'était. Que vous allez. Payer. La haine gratuite. Des frères de Joseph. Vis-à-vis de lui. Oui. La haine gratuite. A mener. La destruction. Du deuxième temps. Et. C'est quoi la destruction. Pas du mur. Et des pierres. Et du bois. Mais la destruction. Des dix sages. De la génération. Et le Réa Kadosh dit. Que la raison était. Parce qu'il ne faisait pas monter. Le man. Mais le liquide féminin. Des femmes. Des femmes étaient secs. Et quand ce liquide là. Ne monte pas dans les cieux. Il n'y a pas un réveil céleste. Et ça s'appelle. L'accomplissement. Total. Entre le père. Et la mère céleste. Ça s'appelle. L'Ihuda Shalim. L'Ihuda Shalem. L'union. Totale. Quand il n'y a pas. L'union totale céleste. Et bien malheureusement. Sur terre. Il y a. L'exil. La pauvreté. La maladie. Et bientôt. Tisha B'Av. On va être assis par terre. Avec la cendre sur la tête. Et on va pleurer. Echa. Megilat Echa. Echa Yashwa Badad. Ayé Rabati. Comment cette ville. Jérusalem. Que tous les peuples du monde. Venez. En tirer. Des sagesses. Comment cette ville. Est devenue. Pauvre. Une ville de mort. Une ville de mer. Qui mangeait. Ses enfants. Leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de quoi manger. Vous comprenez. Si aujourd'hui. Une mère c'est. Et un père. Qui jette une fille de la rue. Et malheureusement. Je ne peux plus en parler trop. Parce que je vais être malade à la fin. Je suis déjà malade. Mais c'est impossible de savoir ce que je sais. Et rester sympathique. Tout va bien. La vie est belle. On s'en fout. Allez on passe. On ne peut pas y passer. Nos enfants pleurent toutes les nuits. Il y a toute une vague. De milliers de filles. Qui ont été jetées. Pendant la période de Corona. De leur maison. Parce que. Elle. Elle dérange. L'ordre de la maison. Elle dérange. Le. 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 Le façon d'être. De notre famille. Elle nous fait la honte. Parce qu'elle est en pantalon. Oye 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 oye. Et la honte de la haine gratuite. Vous n'avez pas. La honte du jugement. Ça vous n'avez pas. Et bien nos enfants. Pleurent les nuits. Et quand ils pleurent. Le Zohar Kadosh dit. Que Dieu pleure avec eux. Il est écrit dans le Zohar Kadosh. Que malheureusement. Quand il y a des pleurs. En bas de filles. De jeunes filles. Les larmes. Qui descendent. De Dieu qui pleure avec eux. Deviennent du feu. Sur terre. Oui. Nous avons la responsabilité. Oui. On vit dans cette période. Oui. On peut agir. Mon fils. Le pauvre. Il a vu son père comme ça. Il m'a dit. Papa. Viens. On va dans le désert tout seul. Et on va faire un jeûne. Trois jours et trois nuits. Un gosse. Un gosse de 14 ans. Il est prêt de prendre sur lui. Trois jours et trois nuits de jeûne. Pour adoucir. Cette violence. Affreuse. Cette folie. Dans les rues. Cette pièce de théâtre. Qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne veut pas être les acteurs. Alors voilà les deux chemins. Que nous avons en face de nous. Où battre et combattre. Pour notre vie. Pour le futur de nos enfants. Et là je ne sais pas. Mais j'imagine. Que les dégâts. Sont pas mesurables. Où. Rentrer dans les maisons. S'éloigner. Du champ de guerre. Et s'occuper de nos femmes. Contenter. La femme. La fille de Dieu. Oui. Retourner. A l'enseignement divin. Et s'éloigner. De l'enseignement. Qui crée. La séparation. Dans la famille. Combien de femmes. Les pauvres. Me disent. Qu'elles veulent. Mais leur mari. Les ignore. Et combien de maris. Les pauvres. Veulent. Mais la femme. Ne veut pas. Vous comprenez. La destruction. De l'être. De la structure. De l'être. Une destruction. De la racine. La plus profonde. C'est le sang du monde. De la solution. C'est le liquide. De la connexion. De l'âme. Au corps physique Ce n'est plus la connexion bestiale Du sang Ce n'est plus la connexion De l'esprit Sang et oxygène Mais c'est la connexion lumière Et ceux qui suivent les règles Emmènent Et remènent Et remettent en place Le royaume Vital La royauté vitale Féminine C'est une royauté La mère de Mashiach C'était Ruth A Moavia Ruth était la mère de Mashiach Le roi Salomon Encore avait Ça s'appelait Imachem Akrut La mère du royaume De David Ameler Était assise à côté de lui Il a eu le droit de son royaume A cause de Batshiev à sa mère Non Nous ne sommes pas Un peuple brut Ignorant Écœurant Indifférent Nous sommes un peuple De passion et d'amour Nous sommes un peuple De connexion La plus belle La plus entière On est là Pour enseigner aux autres Comment Atteindre Les sphères supérieures Les trois sphères supérieures Nous sommes là pour ça Et non pas pour donner l'exemple De la séparation Du jugement Comment Un être peut se nommer Rave Et dire qu'une femme C'est moins qu'un âne Et dire des choses odieuses Où C'est permis Nul pas Nul pas La femme est Barta de Koucha Berichu La fille De Dieu sur terre Elle a la dernière création Et il est écrit Aharon Aharon Chaviv Dieu aime La dernière création Qui est la femme Nous on est là Juste parce qu'elles Elles viennent C'est écrit dans le livre De Harry Akkadosh De réincarnation Elles ne viennent pas pour elles Parce qu'elles sont Parfaites Elles n'ont pas besoin De faire des tikkunis Elles viennent pour nous Et quand elles sont là Pour nous Notre comportement Vis-à-vis d'elles Les pleurs La violence Les paroles L'ignorance Ça fait mal A qui ça fait mal ? Ça fait mal au cœur céleste Ça fait mal à Dieu Et il pleure avec eux Et voilà Regardez Nous avons De la pluie de feu Qui descend sur nous Et pour arrêter Cette pluie de fleu Il faut monter De la terre La pluie de l'amour Il faut monter De la terre La vaporisation Il y a une vaporisation Qui va se lever De la terre Et la femme S'appelle Eretz Eretz Israël La femme Ça monte dans les cieux Et là-bas Ça adoucit Les sphères Célestes Et ça retient Et ça change La polarité Malheureusement Du feu Qui tombe sur nos têtes Nuit et jour Mon choix J'espère qu'il sera Le beau trossé Mais pas La guerre C'est un choix Qui est l'instinct Animal de chacun De nous Je sais Moi aussi J'aimerais pas Être à un moment Comme ça Que malheureusement On tabasse mes enfants Ou un de mes proches Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas Vivre ça Malheureusement Je ne pourrais pas Le vivre Et pour qu'on ne vive pas Ces écrans Affreux Avec ces films De guerre Et de haine On doit avec l'aide de Dieu Lever la conscience Et regarder la création La plus chère sur terre Notre femme Avec valeur Avec amour Pour que nos filles Aient la chance aussi D'être aimées Et valorisées Je vous aime De tout mon coeur J'espère que vous aussi Les fidèles Qui nous suivent Et la famille Citré Chaim On va se prendre en main Et on va créer Beaucoup d'amour Gratuit A la place De toute cette haine Affreuse Qui ne fait pousser Rien de bien Amen Rôle maintenant C'est détecter notre lumière Et en profiter au maximum Et quand on a un plaisir Ou un désir La porte s'ouvre encore plus Comprenez c'est quoi la lumière Lumière Amour C'est pas important Qui tu es Où tu es Comment tu es Dieu t'aime Sous-titrage ST' 501